... Voilà Donc on s'est arrêtait la dernière fois à la configuration des images On avait fait que ça d'ailleurs, pas grand chose Donc maintenant on va attaquer la modélisation à proprement parler Alors ce que je vais faire c'est que je vais déplacer la lampe et la caméra sur notre calque Je vais peut-être afficher le screencast, ça peut servir, voilà Et donc on va commencer avec un cube de base Alors c'est vrai que vu la forme du minion on pourrait commencer par une sphère Puis les tirer pour une espèce de gélule Mais moi je préfère toujours commencer par un cube Comme ça on a plus de contrôle et on n'a pas d'arrête ou de point en trop dont on n'aurait pas besoin Donc si jamais vous n'avez pas de cube, vous en rajoutez un à la scène Et on va commencer avec celui-là Alors ce qu'on va faire, vous voyez qu'on a un personnage qui est symétrique On ne va pas s'embêter à modéliser les deux parties Donc la première chose qu'on va faire c'est passer en mode édition Et on va couper notre cube en deux Voilà Et on va tout désélectionner Supprimer une partie Là je supprime la partie gauche Donc je sélectionne tous les points à gauche et je les supprime Alors pourquoi je supprime à gauche et pas à droite ? Parce que sur la touche 3 on a directement la vue de droite Donc je préfère conserver la partie droite Voilà et je vais ajouter un modificateur miroir Et là vous voyez il y a l'autre moitié qui se recrée automatiquement Et si jamais je bouge d'un côté on a l'effet d'autre donc ça va nous permettre de ne modéliser que une moitié du personnage et après on le rend entier Alors on va revenir là On va mettre un autre modificateur Ce modificateur subdivision surface Qui permet lui d'arrondir automatiquement Donc vous voyez il arrondit entre deux points Il va arrondir Et là par exemple si je rajoute une arête Vous voyez que ça va être moins arrondi puisqu'il ne va arrondir que de là à là Bref vous allez voir comment il fonctionne au fur et à mesure Je vais le masquer pour l'instant Et on va le garder pour la suite On l'activera à chaque fois pour voir où on en est du personnage Donc là ce que je vais faire c'est Je vais placer mes points De manière à ce qu'ils englobent le personnage Donc je dis bien qu'il englobe Pour l'instant on n'a pas assez de points pour avoir la forme générale Voilà juste Je vais aller du haut du crâne jusqu'au bas du bassin Voilà on va pas trop s'embêter Je vais le réduire en profondeur Donc S, Y Voilà et après on viendra mettre tout comme il faut Et là c'est pareil Je vais prendre ça Et je vais le ramener un peu par là Voilà Donc là on a fait un cube qui fait à peu près toute la hauteur Donc maintenant on va commencer A couper Donc là je vais faire CTRL R Voilà et j'ai rajouté Une boucle de points Et cette boucle de points On va commencer A la tirer pour Commencer à avoir une forme de base Donc là vous voyez déjà On commence à avoir un premier arrondi Voilà et on va faire pareil ici Hop Donc je vais d'abord couper Voilà je fais S, X, 0 Pour bien avoir tous mes points alignés Et je vais passer là en vue de profil Et là en vue de base Donc je sélectionne cette arrête là Que je vais aller avancer Et l'autre arrête derrière Que je vais aller avancer aussi Voilà donc vous voyez petit à petit Dès que vous faites une coupe Vous rajoutez Vous bougez les points Ou les arrêtes Ou les polygones Pour définir la forme globale Donc là Je vais avancer un peu ça Puisque c'est la partie Où on va avoir le visage Donc là j'essaye de faire Un arrondi un peu harmonieux Voilà Là pareil Vous voyez dès que vous faites une coupe Vous bougez les points Donc là on va essayer de faire Une forme assez arrondie Donc ça c'est l'arrière Et devant on va faire un truc Un peu plus plat Puisque c'est là où il va y avoir Le visage Voilà Donc là je repasse en vue Comme ça Et maintenant on va Ajuster les points Donc là Je vais refaire une autre coupe Ici Qu'on va dire c'est La base du cou Pour peu qu'on puisse considérer Que les minions ont un cou Voilà Et ici la base du bassin Voilà Donc là Je vais prendre tout ça Je fais une petite rotation Je descends Et voilà Donc c'est pas plus compliqué que ça On va placer nos points Comme ça Au fur et à mesure Voilà Donc là je vais prendre Je vais les ramener un petit peu En arrière Là aussi Donc vous essayez de suivre à peu près La forme De vos références Voilà Tout en revenant de temps en temps A la vue en perspective Pour voir si votre forme est bonne Que ça ressemble toujours à quelque chose Et puis on va faire comme ça On va rajouter des points Au fur et à mesure Pour que petit à petit Ça ressemble A la forme qu'on a sur nos références Alors je dis bien ressemble Si c'est pas au pixel près C'est pas grave De toute façon On a des images de référence Là c'est pas tout à fait de profil Et là pas tout à fait de face C'est juste pour avoir les proportions Voilà Donc là je vais passer au bassin Alors juste Je vais activer une option ici Qui s'appelle clipping Dans le modificateur miroir Qui va permettre de garder Les arêtes du centre Là sur notre centre de symétrie Nos arêtes collées Vous voyez si je tire Les arêtes au centre restent collées Tandis que si je le désactive Et bien elle s'écarte Voilà Donc là je vais faire ça Clipping Je vais faire une rotation Et voilà Peut-être un petit peu moins Et voilà Et là je vais pareil Donner la forme globale Comme je l'ai dit C'est pas C'est pas grave Si c'est pas parfait C'est juste de manière Pour l'instant De toute façon Après on va encore rajouter Des arêtes Voilà Donc là Je vais faire Une autre coupe Ici Je vais aligner Tous mes points Donc S Z On va avancer On va avancer Un peu cela Devant On va avancer Un peu cela Ici Et vous voyez Petit à petit On donne la forme Hop Je refais Une autre coupe Celle-là Donc qui va être La séparation Entre le crâne Et des yeux Donc S Z0 Pareil pour Aplatir Je vais en profiter Pour remonter Ces points-là Donc quand vous déplacez Les points Toujours garder un oeil Sur la vue 3D Histoire de voir Que la forme Correspond bien Ce que vous voulez Là pour l'instant Ça me semble bon Je repasse en mode En mode objet Et j'active le subsur Voir si Si ça va Donc là je pense Que je vais avoir besoin D'arrondir un petit plus Un petit peu plus Le crâne Hop Voilà Donc là on commence A avoir notre forme de base Et on va continuer A subdiviser Un petit peu Alors ce que je voudrais Là c'est maintenant Faire sortir Les bras Et les jambes Et on va avoir besoin D'un peu plus De coupe Alors je vais en faire une Ici Donc je fais S Y0 Pour que tous les points Soient alignés Ça va être plus simple Pour travailler Donc là Dès qu'on l'a faite Celle-là On va bouger un petit peu Toujours pareil Pour arrondir Voilà Là on voit Que ça fait Des trucs Tout bizarres Donc on va réparer Un petit peu ça Voilà Je vais faire pareil De l'autre côté S Y0 Alors j'aligne A chaque fois Les points Parce que comme ça C'est plus simple Après pour travailler D'avoir des Il faut essayer D'avoir un maillage Assez régulier Voilà S'il y a besoin Je vous repasse En mode fil de fer Pour Arrondir un petit peu Enfin pour arrondir Pour récupérer Vos points Voilà Alors là Ce que je viens de faire Je ne sais pas Si je l'avais expliqué avant Je sélectionne une arrête Je tiens la touche contrôle Il va me sélectionner Toutes les arrêtes Qu'il y a entre Voilà Donc là Je bouge un peu Toujours Dès que vous créez une boucle Vous bougez les points Pour essayer de garder Votre arrondi Au maximum Voilà Donc là J'ai fait ça Pour pouvoir A ce niveau là Ici là Avoir assez de polygones Pour pouvoir sortir les bras Et je vais faire pareil Au niveau du bassin Pour pouvoir sortir la jambe Alors là Je vais couper Une fois de plus Comme ça Là toujours pareil Donc devant Je ne touche pas trop Parce que je veux avoir Un truc assez plat Pour Justement Pour pouvoir Faire mon visage Tout à l'heure Derrière par contre On va bouger un peu Pour arrondir Voilà Donc si je ne l'ai pas fait Je fais Sx0 Pour aligner Tous les points Et là c'est pareil Et là c'est pareil Voilà Je vais bouger là Un petit peu Pour arrondir Donc n'hésitez pas A revenir sur les Sur les tracés Que vous avez déjà Voilà Plus vous avez De points Plus ça va être compliqué Qui est à gérer Donc il faut le faire Au fur et à mesure Là par exemple Je vais essayer D'arrondir un peu Tout ça Voilà Là aussi Donc voilà Là on a à peu près Notre forme de base Ce que je vais faire C'est que je vais juste Sélectionner Là le dessus Du crâne Et Donner un petit coup De lissage Donc avec l'option Smooth Voilà Donc vous voyez Que là c'est un peu lissé Donc ça l'a un peu Agrandi Je vais juste Sélectionner La ligne d'arrêt du bas L'aplatir Sur l'axe Z Je la remonte Un petit peu Et voilà Donc là Ça nous a fait Un bel arrondi Justement Et voilà Donc là On a notre forme de base Et à partir de ça On va maintenant Sortir les jambes Les bras Et puis après On s'occupera du visage Donc ce qu'on va faire Donc ce qu'on va faire maintenant Déjà avant de continuer C'est enregistrer Voilà Moi ce que j'aime bien faire C'est Si vous faites Save As Vous pouvez juste En appuyant sur le petit plus Faire des noms Incrémentés Donc on va Incrémenter De 1 Voilà Comme ça Si jamais vous vous êtes trompé Vous pouvez revenir Sur une version précédente C'est quand même C'est quand même plus pratique Alors Maintenant ce que je vais faire C'est sortir les bras Puis les jambes Donc pour ça On va faire 2 coupes Une là Au dessus du bras Et je vais en profiter Justement Comme je vous ai dit Tout à l'heure Il faut à chaque fois Bouger un petit peu Les points Voilà Là derrière On va bouger aussi Alors je n'ai pas précisé Mais le mignon On va le faire Dans un premier temps Tout nu Et après On l'habillera Voilà Et là Donc une autre boucle Sous le bras Voilà Alors si ça fait trop serré Ici Après on pourra le bouger Mais pour l'instant Je le laisse tout aligné Et là Je fais une dernière boucle Ici Au milieu Puisque On va se servir De ces 4 polygones Pour tirer notre bras Puisque Je l'ai déjà dit Dans une vidéo précédente Je vais avoir quelque chose Qui fasse Un cylindre Et donc Il me faut Au minimum 8 points Pour bien avoir Un aspect Un aspect rond Alors Ce que je vais faire maintenant C'est J'ai sélectionné Mes 4 Mes 4 polygones Je vais faire Shift Et S Donc on a ce menu Qui apparaît Et on va Je faisais l'option Cursor Selected Donc le curseur 3D Va se mettre A l'endroit Où on a Nos 4 polygones Et je vais faire Shift A Pour rajouter Un cylindre Voilà Le cylindre On va tout de suite Y mettre Là dans les options 8 points Je vais rentrer directement Voilà Pas de Remplissage Et voilà Donc ensuite On va l'écarter Un petit peu Je vais juste vérifier Dans la vue de face Que la longueur Est assez bien Donc on va Rétrécir déjà Complètement L'agrandir En Z Pour vérifier La longueur Voilà Que ça correspond A peu près A notre référence Donc le bras Sans la main Voilà Et ensuite Je vais faire Une rotation En Y Donc R Y 90 Pour le mettre A l'horizontale Je le ramène Au niveau Donc là Je repasse Ici Donc vous voyez Qu'il est déjà Bien calé Là où on avait Mets notre curseur 3D Je vais le ramener Un petit peu Plus près Je trouve qu'il est Pas très épais Même sur la référence Comme ça Je vais l'agrandir Juste un petit peu Mais pas En longueur Donc pas sur l'axe X Donc S S majuscule X Voilà Pour l'agrandir Donc ça grandit A Y et en Z Je vais supprimer Les 4 polygones De tout à l'heure Voilà Face On va sélectionner La boucle Autour du trou Donc je fais Alt E pour faire Une extrusion Voilà Et là Ce que je vais faire C'est que je vais relier Les points A A mon bras Pour faire la transition Entre le corps Et le bras Donc je sélectionne Un point Donc premier point Au niveau du corps Deuxième point Au niveau Du bras Et Alt M Et comme on a sélectionné Le bras En dernier On va faire At last Et on fait pareil Pour tout le reste Donc là J'essaye d'aller vite Sinon vous pouvez Accélérer La vidéo Voilà Voilà Ça permet Que la transition Au niveau du bras Elle soit totalement Arrondie Puisqu'on a Un cylindre Parfait Pour le bras Voilà Et Voilà Donc là On a Déjà Les bras Donc après Si vous voulez On peut arrondir Un peu A ce niveau là Aussi Voilà Pour avoir Une meilleure transition Donc c'est bon Pour les bras On va faire pareil Pour les jambes Donc par contre Ce que je vais faire Pour les jambes C'est que je vais déjà M'occuper Du bassin Donc je repasse En vue de profil On va en profiter Pour remonter Un petit peu ça Comme on a Beaucoup de points Voilà Là j'aime pas trop Donc je vais Arrondir ça Un petit peu Que ce soit Plus sympa On va ensuite Ramener ça Comme ça Là aussi Là aussi L'arrondir Un petit peu plus Voilà J'essaie de bien Répartir Surtout de la longueur Les points De manière Que soit réparti Équitablement Voilà on va faire Pareil Pour derrière S Z Voilà je trouve Que c'est trop Ça On va ramener un peu Vers l'avant Oups Donc là aussi On essaye d'avoir Un bel arrondi Tout à l'heure On se fécuera Il faudra de lui Marquer un peu mieux Les fesses Là tous ces points On peut aussi Les ramener Légèrement En arrière Voilà Cela Hop Donc voilà Tout à l'heure On coubera Ici Pour Pour pouvoir Mettre un peu plus De forme Pour l'instant On va juste S'occuper De ça Voilà Pour que ce soit Bien arrondi Là Ça me paraît Pas trop mal Et donc On va pouvoir Sortir La jambe Donc comme tout à l'heure Là à partir De ces quatre De ces quatre Polygones Donc là je fais Je vais le faire à la main Je ne vais pas rajouter Un cylindre Après tout Donc je fais E Pour faire Une extrusion S Pour rétrécir Et je vais juste Donner une forme Arrondie A l'extrusion Que je viens de faire Voilà Là je sélectionne Les quatre points De côté S Pour réduire Voilà Donc là on a une forme A peu près ronde Ce que je vais faire Juste je vais aplatir Ces polygones Donc S Z Z Comme ça Vous pouvez voir Deux méthodes S X Voilà Essayez d'avoir Quelque chose D'assez uniforme De bien rond Ce que je vois C'est qu'il a Les jambes Là Beaucoup plus large Donc ce que je vais faire C'est que je vais Réduire Ici la taille De l'entrejambe Voilà Augmenter Le rayon De la base De notre jambe Hop On va le ramener Un peu plus par là Donc c'est encore plus grand En même temps il est tout nu Donc là c'est la taille Du jean Ce n'est pas forcément besoin De le faire de la même taille Que le jean On va arranger un peu Son entrejambe Voilà Là vous inquiétez pas Je Je réarrangerai tout à l'heure Enfin on réarrangera Si vous suivez la vidéo En même temps Voilà Donc maintenant On va faire une extrusion Pour les jambes Donc on va Je vais passer en vue de face Pour avoir la bonne longueur Là les millions Ils ont des tout petites jambes Voilà Donc là on a nos bras Et nos jambes Donc j'enregistre Je vais même enregistrer Une version de plus